Je participe aux Jeux Olympiques pour la deuxième fois, ici à Rio, après Athènes en 2004. Donc voilà, je suis en poids mi-lourd et je participe pour la boxe pour le pays du Cameroun. Alors je suis éliminé au premier tour contre le Brésilien, donc contre un Brésilien. Les Jeux Olympiques c'est une aventure énorme, donc nous sommes très contents d'être là avec mes coéquipiers. Donc Fautzala Simplice, Ismaël Mahaman et Wefri C.I. Donc nous sommes quatre boxeurs dans notre pays et nous avons 22 athlètes en tout. Donc voilà, c'est génial de se retrouver ici à Rio. Nous sommes très contents et nous sommes en train de profiter des derniers moments. Nous participons à toutes les disciplines et puis les activités dans le village olympique. Et tu penses retourner à les Jeux Olympiques ? Alors il y a quatre ans, donc dans quatre ans on verra ce que la carrière nous propose et pourquoi pas se qualifier pour les prochains Jeux Olympiques. Donc on va tout donner pour ça et on va essayer de retourner au travail et de travailler dur pour repartir aux Jeux Olympiques, bien entendu. Dans le village olympique, pour moi, on passe quand même des bons moments. Ce n'est pas comme les autres Jeux Olympiques, bien entendu. Il y a beaucoup de différences. Il y a moins de choses positives et il y a aussi des choses positives comme qu'on nous propose, qu'on ne nous proposait pas dans les anciens Jeux, les précédents Jeux Olympiques. Donc voilà, comme Samsung qui nous offre des téléphones, comme beaucoup d'autres choses. Et voilà, c'est carrément quelque chose de différent. Et puis c'est bien de profiter et de voir tous les jours, dans tous les Jeux Olympiques, comment est-ce que ça avance et comment est-ce que ça se présente. Donc on voit des différentes manières que c'est organisé, donc c'est ce qui est le plus intéressant. Et sur les infrastructures sportives, vous êtes bon ? Alors pour les infrastructures sportives, oui, ils ont essayé de construire beaucoup plus de salles d'entraînement. Et dans les 16 salles d'entraînement, nous sommes pris en charge d'une heure tous les jours. On a un chrono reste d'une heure tous les jours. Après, les salles sont climatisées pour les compétitions, donc on n'a pas de problème de chaleur. Donc ce qui est bien, c'est que au niveau des infrastructures, tout a été mis en place pour qu'on soit bien à l'aise. Merci. Merci.